Comment soigner une verrue avec une gousse d'ail ? Comment soigner une verrue avec une gousse d'ail ? Les verrues disparaissent en général spontanément mais elles peuvent devenir douloureuses lorsqu'elles se nichent sous la plante des pieds. L'ail peut aider à en venir à bout, à condition de l'utiliser à petite dose. Les bienfaits de l'ail sont connus depuis les Égyptiens. Sa botte secrète ? C'est l'alicine, un composé soufré extrême actif qui se forme lorsque la gousse est coupée ou broyée. La l'alicine confère non seulement à l'ail son odeur si particulière mais aussi ses propriétés antivirales. Son action est avérée contre les papillomavirus, la famille de virus responsables des verrues. Comment l'utiliser ? Appliquer sur la verrue une pâte d'ail cruachée ou légèrement écrasée. On peut y ajouter un peu d'huile ou déposer directement quelques gouttes d'huile d'ail. Couvrez avec un pansement adhésif et gardez en place toute la nuit. Le lendemain matin, rincez abondamment et nettoyez la verrue avec un savon doux. Appliquez seulement un pansement adhésif pour la journée. Cette opération est à renouveler jusqu'à ce que la verrue se décolle complètement. Les bons réflexes Le suc irritant de l'ail attaque aussi la peau saine. Aussi, mieux vaut protéger la zone environnante de la verrue avec du vernis à ongles ou un pansement spécialement destiné à protéger les corps, ce sont des pansements ronds avec un trou au milieu. Ne pas enlever la verrue avec un objet coupant, sous peine de provoquer des lésions ou une infection qui devrait nécessiter alors des soins plus conséquents. ... ... Sous-titrage ST' 501